Alors, Mme la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, distingués panélistes, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir à ce rendez-vous du leadership. C'est très intéressant et rafraîchissant de vous voir en si grand nombre ce soir. Votre présence en si grand nombre démontre la pertinence du thème retenu pour cette deuxième édition. Cette soirée porte sur l'importance d'accroître la diversité au sein des conseils d'administration. Elle sera l'occasion de partager des procédés et des expériences qui contribueront à améliorer nos façons de faire et faciliteront, je l'espère, l'atteinte de vos objectifs de carrière. La Conférence régionale des élus de Montréal, par son plan d'action régionale en matière d'immigration, d'intégration et de relations interculturelles, qu'on appelle le PARMI, vise à développer la région de Montréal en misant sur l'atout privilégié qu'est sa diversité. Dans les prochaines semaines, la Conférence régionale des élus de Montréal lancera son plan quinquennal de développement 2010-2015. La diversité qui caractérise la population montréalaise représente un vaste potentiel. Un nombre croissant d'organisations et d'entreprises en sont conscientes et la composition de leurs conseils d'administration le reflète. Nous saluons les efforts des gens entrepris et nous invitons l'ensemble des organisations à enrichir leur instance en initiant des actions concrètes pour diversifier le profil de leurs administrateurs. En 2006, le gouvernement a adopté une loi visant à amener 24 sociétés d'État à atteindre la parité hommes-femmes au sein de leur conseil d'administration. L'impact de cette loi doit être salué. Les sociétés d'État visées comptent maintenant 45 % de femmes à leur conseil d'administration. Je veux assurer le gouvernement du Québec de la plus entière collaboration de la CRE dans la poursuite de ses excellentes initiatives. Certaines organisations, tout en reconnaissant les avantages de la diversité, éprouvent des difficultés à identifier des talents montréalais, notamment ceux issus de l'immigration ou qui sont membres de minorités visibles. Ce contact est à la base de l'initiative Leadership Montréal qui vise à créer un carrefour où se rencontrent décideurs et talents montréalais. En plus d'événements comme celui de ce soir, Leadership Montréal utilise le réseau professionnel en ligne LinkedIn auquel plus de 450 personnes ont déjà adhéré. Grâce à cet outil, plusieurs personnes ont pu trouver un poste au sein d'un conseil d'administration et recueillir des informations pertinentes sur la gouvernance. Avec ses partenaires, Leadership Montréal a également mis en place des cercles de collaboration permettant aux talents montréalais de participer à des formations, d'échanger des renseignements pertinents et d'accéder à des réseaux stratégiques. Deux groupes ont été créés jusqu'à présent. L'un réunit une vingtaine de jeunes femmes, leaders et l'autre de jeunes professionnels et entrepreneurs. La diversité montréalaise est bien présente au sein de ces groupes. Au cours des prochaines semaines, un troisième cercle, composé majoritairement de personnes issues de l'immigration et de membres de minorités visibles, sera lancé. Je vous invite à y participer en très grand nombre. Je veux remercier nos panélistes d'avoir accepté notre invitation, malgré leur agenda fort chargé, ainsi que Mme Chouane Pham, qui assumera l'animation de ce panel. Je remercie le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, qui soutient financièrement la mise en œuvre du plan d'action régional en matière d'immigration, d'intégration et de relations interculturelles, le PARMI. Des fois, c'est le fun d'avoir un acronyme, le PARMI, c'est plus court, qui, à travers lui, donc, on parle de leadership Montréal. Je remercie également nos autres partenaires de leadership Montréal, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, les bénévoles d'affaires et le Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal. Je vous souhaite une excellente soirée. Ils sont à vous en avant pour pouvoir partager avec vous, répondre à toutes vos questions. Bonne soirée. Merci.